Bonjour les amis et bienvenue dans ce dernier vlog. Ça va être session shopping ce matin parce qu'on n'a pas pu faire nos touristes à fond et surtout on habite dans le quartier et à chaque fois on passe vite fait mais on regarde pas vraiment les trucs. On visite jamais vraiment. Et autre challenge aujourd'hui, je me suis dit je veux absolument parler avec le doko. C'est peut-être qu'on dit comme ça, on a parlé un peu avec des gens mais à chaque fois j'avais peur parce que j'avais pas de vocabulaire en mandarin et du coup j'en ai demandé beaucoup à Roméo, j'en ai demandé à Rick, il va essayer de mettre ça en place parce qu'en plus de ça on a Rosetta Stone aujourd'hui qui va nous aider. J'ai révisé hier soir, Inès aussi. Attends tu vois là je suis dégoûtée on n'a pas filmé et je vous jure que j'ai bien réussi mes exercices. Je l'entendais, elle était là en mode genre, mais j'ai eu bon, mais j'ai eu. Bon les gars j'en ai marre de ces fails hein, tout est fermé ! Non mais au bout d'un moment... Il est 11h ! 11h les gars ! Regardez ! Oui parce que nous on veut acheter là, on a envie d'acheter une valise pour le retour comme on vous disait. Il y a tout qui est fermé ! La prononciation en global, que ce soit mandarin ou chinois ou quoi que ce soit, c'est trop compliqué. Il y a trop d'actions, j'y comprends rien. Genre... Quoi maintenant ? Ça veut dire que c'est fermé. Ah bah ouais bah c'est bien fermé là hein ! La chance là, on n'a pas. Je l'ai regardé un magasin au pif, il y a marqué que ça ouvre en 11h. Il est 11h. Ah oui il est 11h, il est 11h, ouvrez. Mais là toute cette rue là, il y en a beaucoup, c'est midi. Bon on peut acheter des chaussettes là. Ça c'est trop chaud. Ça par contre c'est vraiment bien, j'avoue. C'est vrai que moi, t'as posé un bon truc, moi tu vois, j'ai peur de le mettre et que ça tienne pas. Et que ça tombe. Genre ça, un méga coffee ça tient ça. Un gros méga coffee ça tient. Mais les autres c'est trop... Après je pense que c'est bien, t'as vu ici ils ont des petits hein. T'as vraiment en Corée, ils vont tous se regarder genre en mode mais elle vient d'où genre. Parce que même en Corée il n'y a pas ça hein. Ils vont faire, oh la bonne idée. Et puis deux mois après. Deux mois après tout le monde va l'avoir. On nous a tous conseillé d'acheter les pineapple cake. C'est vraiment la spécialité ici. Mais moi j'aime pas le pineapple donc ça va peut-être poser un peu problème. J'aime pas, franchement je suis dégoûtée de pas aimer les trucs là. Ah bah juste au dessus t'as les pénis aussi. Ouais juste après t'as les pénis. La dame de la bouchée qui nous a fait les plantes d'échantillon. Elle nous a fait notre petit déjeuner là par contre. En fait ils aiment la grasse mat du coup ici à Taïwan. Bah oh je suis... Non mais par contre je suis choquée, le premier souvenir qu'on achète nous c'est de la nourriture. Ouais tout de suite. J'ai pris des sortes de chocopilles avec du beurre de cacahuète dedans. J'ai trop de côté. Pourtant dans les autres pays honnêtement à chaque fois qu'on était au Japon ou même qu'on voyage ailleurs, on n'achetait pas vraiment la nourriture. Mais tu sais que j'ai l'impression qu'on achète les trucs comme les papis et tout ça. Les vieux touristiques, ils achètent ça souvent. Et je suis contente parce que vraiment elle nous a donné tellement de gâteaux la dame que moi c'est bon on a une idée que j'ai fait. Oh là là, bon. Là ça va nous rappeler le Japon. On va au Donkirote. Un ami à nous nous a dit que c'était exactement comme au Japon sauf que ça coûtait trois fois plus cher. Écoutez on va voir mais c'est toujours trop fun d'aller dans les Donkirote. Par contre j'ai l'impression que c'est un Donkirote avec 100% de bouffe. C'est extraordinaire. On va pouvoir acheter tous les trucs du Japon qu'on n'a pas pu acheter. Oh là là ça me rappelle le Japon. Là-bas il y a le rayon cocaine. C'est le rayon cocaine. Parce que dans mes souvenirs c'est pas aussi au Japon que vous avez demandé notre carte d'identité ? Après c'est normal on me paraît tellement jeune. Bah oui. Ça nous arrive dans la rue comme ça dès qu'on veut rentrer dans des magasins un peu rouges et tout à chaque fois ils nous demandent la carte. Ouais. C'est quoi ce bordel ? Ça sert à quoi ? Ah c'est pour enlever les poils du nez ! Il y a les meilleurs, 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 meilleurs. Nouilles du monde, je vais en acheter plusieurs. Non mais je pense que c'est rare. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 60 euros. Ah quand même ! Quand même 10 euros pour des nouilles c'est cher hein. Je vais en prendre 3 ou 4. On est sortis, Inès a un énorme sac. J'ai acheté plein de nouilles. La poussière a pris le plus grand. La poussière elle lui dit vous voulez le petit sac, Inès elle fait non le grand. Elle dit le black ou yellow. Je fais yellow. Black and yellow, black and yellow. À Taïwan ils parlent le chinois simplifié. Mais par contre leur écriture c'est le chinois traditionnel qui est plus compliqué. Mais voilà donc du coup c'est assez compliqué. Et il faut savoir que j'avais trop hâte de venir à Taïwan parce que je regarde énormément de dramas taïwanais. Et du coup j'étais grave en mode vas-y je vais être ça, je vais comprendre au moins les bases. Je comprends rien. Donc je veux réussir avant qu'on parte à discuter avec quelqu'un, à parler avec quelqu'un dans la rue et lui dire les bons mots mais sans tricher et pas dire juste merci. Donc là on va se poser juste deux minutes et on va tenter faire une leçon correctement. Juste les bases. Allez leçon du coup Rosetta Stone comme on vous en parle à chaque fois. Le bon côté c'est comme c'est immersif on va peut-être pouvoir mieux réussir et on est dans le pays. Donc quand t'es dans le pays tu peux facilement pratiquer ou tu peux en tout cas entendre pour te familiariser. Donc j'espère que ces 6 ou 7 premiers jours qu'on a passé sur le territoire taïwanais vont nous aider. Non merde il y a la sonnerie et non c'est pas possible. C'est dès qu'il rentre. Je pense que c'est dès qu'il rentre. Non c'est la commande. Ils nous entrent dans un McDonald's là. Regardez on va dans les ruelles les plus sombres de Taipei pour tester Rosetta parce qu'il y a trop de bruit à Taipei. Ah on va pouvoir la mettre sur une poubelle la caméra c'est génial. Ici c'est les cités de France Marvalo. C'est les cités des Taïwanes Marvalo. Attends on est sur une poubelle les gars je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est dans le ghetto ça finit plus. Ni hao. Ni hao. Merde. Ni hao. Nanren. Nuren. Nuren. Naren. Ça c'est homme. Les hommes. Nuren. Nuren. C'est les femmes. Naren. Nanhaize. Nanhaize. C'est les enfants. Ça c'est logique c'est bien se parler du son. Naren. Les hommes. Ça c'est le bon côté de Reposetta pour le coup c'est que vraiment ça te fait travailler ton intuition et vraiment genre l'esprit de déduction. En fait vu que c'est hyper immersif ça veut dire que là il n'y a aucune place à l'anglais et au français. On a que du chinois après bien évidemment là on n'a pas les tout ce qui est les signes et tout parce qu'on n'en est pas encore là. mais ça te permet en fait vraiment de dire bon il faut vraiment que je réfléchisse comme quelqu'un qui apprend le chinois. Qui doit réfléchir par lui-même pour comprendre la dynamique et comprendre quel mot veut dire quoi en fait. Mais tiens c'est pas ça. Tiens c'est pas ça. Tiens c'est comme en coréen. Tiens. 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 Mais c'est ça aussi qui est trop bien avec les gens qui ont un problème avec la prononciation je vous assure que ça va vous sauver la vie. Oui mais c'est ça l'énerve. Au moins l'application me dit si je prononce bien ou pas. Parce qu'avec l'accent chinois comment tu fais pour apprendre avec les livres tu peux pas apprendre. Du coup maintenant on va essayer de pratiquer dans la rue. On va demander de l'eau. On va pas tout se passer ici. Ils vont se demander. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue elles sont. Oh non. Regardez on a pris des petites photos. J'ai arrêté. C'était bizarre hein. Oh trop bien. Il n'y a pas un truc spécial Taïwan genre. On a repris des photos donc ici ça coûte 100 dollars Taïwanais. C'est plus cher qu'en Corée c'est 3 euros. Alors là on va aller dans un truc de CD. Alors on va aller dans un truc de CD parce que comme je vous ai expliqué je suis une gigantesque fan des dramas Taïwanais mais surtout des dramas des années 2000. Et c'est galère à trouver je vous jure les gars je galère de fou. Allez on va tenter le premier. J'espère que c'est ouvert parce que normalement ça ouvre maintenant. Ah Mickey il s'est fait électrocuter là. C'est génial ça. Troisième étage t'as la pop vinyle rock. Et deuxième t'as le mandarin Kpop TV. Bah on va aller au deuxième. Bonjour, bonjour. Twice. Super Junior. On a les deux albums. La Kpop est très présente hein. 16 euros c'est comme en Corée. Ouais c'est comme en Corée à peu près. Il y a même des dramas coréens. C'est réveillant. On a fait des magasins à Séoul. J'ai jamais vu autant de dramas réunis en un seul rayon. Mais tu sais pourquoi c'est que la contrefaçon de me faire. Ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas les vrais. Mais toi mais regarde sur le côté. C'est taïwanais que tu regardes toi. Tu cherches. Oui taïwanais. C'est ici. Bah c'est ça. Tu vois je voulais juste me décaler d'un pas. Ça c'est Ariane Lin. Ariane Lin. Et là il y a Aaron Wang. Là il y a Reni Young par exemple. Tu vois la fille c'est Reni Young. Mais celui-là je connaissais pas celui-là. Je vois pas ce que c'est vraiment. J'ai trouvé pas mal de dramas que je suivais à l'époque. Mais pas mes préférés. Donc j'ai pas envie de l'acheter ceux-là si je trouve pas les autres. Donc on va faire un deuxième magasin là toujours dans le même quartier. Tu te souviens comment on dit O ? Xie. Xie. Il y a autre chose que hier soir j'ai appris dans la leçon. C'était Woh. Enfin Wohini. Vous savez je t'aime. Mais en fait ce que j'avais pas capté c'est Woh c'est moi. Ai c'est amour. Et Ni c'est toi. Voilà. Moi aimais-toi. Si moi aimais-toi aimais-toi. Nanani nanana nanana. Allez deuxième boutique. Il y a carrément mini-bar. Ça me fait mourir de rire les gars. Il y a James Gunso qui est hyper populaire encore au Japon et à Taïwan. Alors qu'en Corée on le voit plus. On le voit plus du tout hein. Sinon si on voit dans les réunions mais anciens j'ai cru. C'est ça. Les musiques libres de droits de YouTube. Enjoy Félix. Oh mais ça c'est des trucs qu'on a pas vu tu vois. Des petits tabliers. Vraiment. Hazel est top. Ah oui. Super. Alors écoutez les gars il faut que je trouve à tout prix là. C'est pas possible. Du coup j'ai demandé en fait à la dame. Elle parlait pas anglais donc je lui ai parlé légèrement mandarin. Et je lui ai demandé s'ils avaient. Et elle m'a fait ah Meona. Elle m'a dit non. Donc je lui montre après David Besadieu parce que j'ai montré de Salvoé Kiss. Elle fait ah non on a pas non plus. Je regarde comme ça je lui dis y'a pas. Elle me dit genre dans tout Taïwan y'a pas. Je suis dégoûtée. Alors est-ce que victime du succès. Peut-être. On va acheter la valise. Bah écoute ouais. Mais c'était de l'autre côté je crois. Au moins on peut passer là. Alors quelle couleur. Je suis comme toi. Ok. C'est parti. On a nos petites valises. Tu es comme moi. J'y prends le plus d'affaires à votre avis. On s'est reposé du coup deux secondes à l'hôtel pour poser les valises etc. Et comme vous pouvez l'entendre Inès est encore accro. Je suis choquée. Alors en chinois mandarin on dit aussi doso kwan. La librairie, la bibliothèque. Comme en coréen. Et là c'est... Et la dame prend un café. On en a pour 15 minutes à vélo. Et puis on va avoir un nouveau quartier. Voilà c'est parti. Mais désolé on peut pas trop sortir de la caméra quand on roule parce qu'il faut quand même regarder là. Là c'est la jungle comme on dit. Ca va fort hein. Ca y va. Bon allez à tout de suite. On vient déposer les vélos. Et si vous vous souvenez bien on était là-bas avec Ricky. On a fait le petit marché de nuit là-bas. Bon là on va aller manger au Family Mart. Parce que ce soir on aimerait bien garder de la place si tout va bien. Peut-être sushi. Je suis passée à marquer dès qu'on dit on va faire un truc. C'est vrai. Non mais là pour le coup... Vraiment moi je suis prête à attendre parce que là pour le coup j'ai vraiment envie de tester ce sushi là. Il y a Luisa Coffee. Il y a Luisa Coffee. Non normalement on est censé aller dans un bon Starbucks tout à l'heure. Vous allez voir. La vue elle sera ouf. Alors là franchement par contre on dirait Ongde. Je trouve pas on dirait Ongde là où il y a le chemin de fer au milieu. Je vous jure on dirait trop Ongde là. Regardez-moi ce King. Il a des petites chaussures. Il a des... Regardez-moi des petites chaussures. Il est le putain le dog. Bon maintenant on est descendu dans un truc souterrain. Le plus souvent je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que les derniers jours on aime bien juste faire du shopping et profiter des trucs qu'on n'a pas pu faire. Ici ils sont vachement dans les délires de bains de pieds. C'est des herbes que tu mets comme ça. Tu te dis ouais mais après tu les mets où ? Et bah écoutez ils ont pensé à tout. Regardez. Vous avez des sacs comme ça. Vous pouvez mettre vos yaps dedans. Après moi c'est pas mon délire de me laver les pieds. J'ai l'impression que c'est plus un truc de daronne ça. Je dis qu'elles prennent le temps une fois par mois et je fais ça. Je te verrais. Ouais je te verrais de ouf. Bon comme quoi il faut toujours demander à ses amis qui vivent ici. On a dit à Roméo notre programme de la journée. On voulait aller en haut de la Taipei Tower. Pas tout en haut parce que flamme de payer 20 balles. Mais il y avait un Starbucks au 35e étage. On s'est dit vas-y on va y aller. Et bah Roméo vient de nous dire que c'était fermé. Et qu'en plus de ça même si c'était ouvert il fallait prendre une réservation. On vient de faire le truc des top 5 des pires activités pour moi. Du vélo pendant plus de 20 minutes. Waouh on a galéré. On a failli se prendre 15 personnes alors que... Et surtout il y a le vent. Ouais le vent. Et là on va aller au marché de jade. Parce que oui Taïwan est le premier pays dans le monde. Pas du tout ce que ça. Je sais pas. Elle tente des trucs. Il kiffe le jade quoi. Le jade de Taïwan est très réputé. Ah d'accord. Du coup c'est pour ça qu'il y a un énorme marché au jade. C'est là. On vient d'arriver. Regardez moi tout ça. Genre tous les stands. Ils vendent vraiment de tout. Comme je disais c'est vraiment la carrière d'Ali Baba pour les... Pour les mamans et les grand-mères. Ce qu'il faut faire attention c'est que parfois il y a du fou aussi. Comme dans partout. Donc faut quand même se méfier des prix tout attractifs. C'est très beau. Il y a les dés là. Ça vaut trop bien à l'acheter. C'est beau, c'est très sympa. Mais j'ai très envie de faire pipi. Et en fait depuis tout à l'heure on suit les cycles toilettes. Il y en a partout. Sauf qu'ils nous emmènent jamais au bon endroit. Donc en fait on va demander. Là on va tomber sur le truc information. On va regarder sur Rosetta Stone comment on dit toilettes. Parce que Inès m'a dit qu'elle avait vu mais que c'était hyper compliqué. Donc... Vas-y je te filme vas-y. Ah bah oui je t'ai marqué. Je lui ai demandé des fois la première fois. Je lui ai demandé. Elle m'a regardé trop mal. C'est pour ça que je... En fait moi je ne sais pas me rapprocher parce qu'elle a regardé super mal. J'ai fait... Bah écoutez les gars. C'est un super endroit où aller. Franchement même si vous n'achetez rien juste pour regarder et tout ça c'est trop cool. Après souvent le truc moi qui me gêne dans ce genre de truc c'est qu'il faut que tu négocies. Et moi même malgré mes gènes d'arabe j'arrive pas à négocier bien. Non moi je m'achète pas de négocier et moi je blanche comme je suis. Ça sert à rien. Humm... Expensible. Discount. On a fini avec le Jad Market. On repart un peu bredouille. Donc là on va marcher tranquillement jusqu'à un autre truc de CD. Et ensuite on va aller prendre un café avec Roméo pour lui dire au revoir. Bon il y a un rat qui est passé. Je pensais que c'était une souris. Non 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 c'est une grosse souris. Putain les gars c'est la voiture de Sixtine. C'est la 206cc. C'est la 206cc. C'est la 206cc. C'est ma 206cc. Mais c'est dingue. En fait j'ai vu le cul et j'ai vu mais attends je serais la voiture de Sixtine. On a retrouvé Roméo et là on est dans un café qui coûte très cher. Mais écoutez c'est très fancy. Et on a voulu lui parler en chinois mais en fait on lui a parlé en anglais. Il a parlé en anglais impeccable. Impeccable. Voilà c'est pas des excuses c'est vrai. C'est bon les amis on vient de finir de prendre un café. On a quand même parlé pendant un petit moment. Le moment étant tant attendu est arrivé. On va manger des sushis. Et heureusement en fait que Roméo était là encore une fois parce qu'en fait il faut réserver avant. Parce qu'il y a trop de monde. Nous allons manger des sushis. Des sushis. C'est ça que tu voulais manger ? Tu voulais bien manger. Tu voulais comme ça ou comme ça ? Non je sais c'est les autres comme ça. Mais avec l'intérieur c'est plus du tout. Nightmare is coming soon. Et regardez on a en jeu. Oh c'est de la merde c'est le bad pardon. C'est vraiment trop nul c'est un bad. C'est nul. Je pensais à la chronétisation j'étais gentil. C'est vraiment pas nice. Bon les gars on vous a pas tenu au courant depuis. On est sortis. On a bien mangé. Et là on va prendre un Uber pour aller au carrefour. Il est 22h. Et on pensait que ça allait être fermé. Mais en fait c'est ouvert 24h sur 24 normalement. Et là on va aller avec Roméo au carrefour s'il voulait aussi acheter des trucs. Et qu'on doit finaliser nos achats. Grâce au plat d'Inès. Nos achats. Carouf. 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 Elle est pas belle la France ? 22h40. C'est tellement français. Allez on va remplir la valise les gars. Sixtine. Sixtine. KTPN. C'est trop bon ça. Il y a le vent d'apéro de Sixtine. Ça c'est le vent de mon apéro là qui ne coûte pas cher. Ça coûte 1€ en France là. Oulala alors ici là ça... 7€. 7€. J'ai jamais de carambars à l'étranger. Oh mon dieu c'est des carambars. Mais c'est des carambars. Oh. Ouais mais on a... J'ai déjà une grosse banque à sauter. Non. It's too. It's too much Sixtine. It's too much. C'est la taille de mon trou. Non. You're going to be sick. I know you. You're going to be sick. It's not a good problem. You're going to be sick. On a perdu Romeo là. Il arrive. C'est soldé. C'est à combien ? Même pas 3€. Puis là, fromage mature. Ah ouais. On aime quand c'est mature hein. C'est que ça puait. Il faut que ça puait. Bon malheureusement on peut pas acheter de fromage parce qu'on va se faire cramer à la douane. Donc pas de fromage pour nous. Mais je vous jure que cette petite chèvre là, elle a failli rentrer dans la valise. Voilà. Le rat est actuellement en train d'attendre les discounts. Discounts. Les réductions. Oh vas-y. Il a fait 3 centimes de réduction. Ahhhh. Bon. On est en train de rentrer. On a laissé du coup Romeo. Et on est très émus parce qu'on a rencontré plein de gens. Donc là on était avec Romeo mais aussi avec un autre ami. On est hyper émus. Mais en fait moi je pense que le truc qui m'aime beaucoup, c'est le fait qu'on sait qu'on va partir. Ouais. Je pense aussi à tous les copains de Corée et tout. Tu vois. C'est aussi pour ça. Quand t'es à l'étranger, parfois tu crées des liens très forts avec des personnes que tu soupçonnais pas. C'est des coups de coeur amicals qui sont si forts que ça fait super mal. Parce que tu sais, il y a comme ton âme d'enfant qui dit, mais pourquoi on se sépare ? Là c'est un peu, waouh ça fait du mal. On a des chips au vinaigre. En tout cas les amis, aujourd'hui on tout ne s'est pas passé comme on l'imaginait. Voilà. On a beaucoup galéré. Mais on est quand même très contentes parce que grâce à Rosetta on a quand même pu bien se mettre en immersion dans le pays. Parce que vraiment, on vous le dit toujours, mais c'est vraiment le gros point positif avec Rosetta. Soit l'immersion, t'es à fond dedans. Tu prends ça comme un jeu, t'as le système de niveau aussi qui aide beaucoup. Et surtout ce qui n'est pas négligeable, c'est que tu peux l'utiliser partout. Que ce soit sur ton téléphone, sur ta tablette ou même sur ton Apple Watch. Quand tu voyages comme nous, franchement on a pu utiliser au Japon ou au Taïwan, c'est trop bien. Et n'hésitez pas à cliquer sur notre lien en description. Si vous voulez tenter l'aventure, vous aussi d'apprendre le mandarin ou quoi qu'il arrive, le coréen, l'anglais. Parce qu'il y a plein d'autres langues qu'on vous invite à aller voir sur leur site. C'est tout simple, vous cliquez sur le lien en description, vous aurez le droit à une réduction. 174,50€ les gars, pour l'avoir à vie. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir voyager dans tous les pays du monde, apprendre toutes les langues du monde grâce à Rosetta Stone. Et ça pour le coup c'est cool, c'est dans la poche, ça prend pas de place. Bon voilà, ça fait zizi et puis nous on vous dit à très bientôt. Venez à Taïwan, si on a un truc à dire. Venez à Taïwan mais venez pas une semaine, venez plus longtemps. C'est vraiment un pays qui est génial et on sait déjà qu'on va revenir. On espère que ces vlogs vous ont plu. Et puis nous on va continuer notre fin d'aventure en Corée. Et on espère déjà et on pense déjà à notre retour. Donc ça fait du bien. Le monde est trop vaste pour pas le visiter les gars. Donc profitez de tout ça, c'est des rencontres, c'est des richesses. Et c'est beaucoup d'émotions. On va vous quitter, on va aller pleurer. Salut, bisous !